Parce que chacun de nous est persuadé que le désir qui l'anime est le sien. Arriver à trouver, à penser, à comprendre que c'est en réalité le désir de l'autre qui entraîne le mien, c'est ce que j'appelle arriver à la sagesse. Bonjour, bienvenue dans Dialogue. Dialogue, parce que dialoguer, se mettre à l'écoute de quelqu'un qui vous ouvre de nouveaux horizons et qui vous aide à être plus libre, rien de plus nécessaire aujourd'hui. Et dans cet épisode, je rencontre le professeur Jean-Michel Ougourlian, qui est un psychiatre et qui nous offre un éclairage absolument unique sur notre propre esprit, sur le désir et sur ce que ça veut dire la rencontre avec l'autre. Dans Optimiser votre cerveau, vous montrez, ce qui est quand même assez frappant, que nous aurions trois cerveaux. Alors, on entend vaguement parler, les gens savent maintenant, je crois, qu'on a le cerveau gauche et le cerveau droit, peut-être vous pourrez revenir un peu sur ce que c'est, et l'existence d'un troisième cerveau. Alors, en fait, si vous voulez, les trois cerveaux, c'est une façon de parler. Ce que j'ai en vue, ce que j'ai en tête, c'est qu'il y a en fait trois fonctions cérébrales, et je laisse de côté, étant donné que je suis psychiatre et psychologue, je laisse de côté, si vous voulez, l'anatomie. Mais en gros, la première fonction cérébrale que nous pouvons tous connaître, c'est la fonction cognitive, celle qui nous permet de parler au moment où nous parlons, celle qui nous permet de lire, celle qui nous permet d'apprendre des choses théoriques, intellectuelles. C'est la fonction intellectuelle. Et cette fonction intellectuelle, effectivement, sur le plan anatomique, a été plutôt localisée dans ce qu'on appelle le cortex cérébral, en général. Et elle comprend les zones du langage, qui rentrent dans cette dialectique de la compréhension mutuelle intellectuellement, les zones de la motricité et de la sensibilité, c'est-à-dire les mouvements des mains, des pieds et les sensations que nous ressentons, et les zones de la sensorialité, c'est-à-dire les cinq sens. Cet ensemble, je l'ai en quelque sorte caractérisé en disant que c'est une fonction cérébrale particulière que j'appelle le premier cerveau. Pourquoi le premier cerveau ? Parce que c'est le premier qui a été découvert. C'est le premier dont on a parlé. C'est le premier qui a fait l'objet de ce qu'on appelait le QI, le quotient intellectuel. C'est le premier qu'on a découvert, les zones de Broca, etc., dans l'hémisphère gauche, le langage, la parole, tout ça. Le deuxième cerveau, c'est celui qui a été mis particulièrement en évidence par Damasio dans les années 80. C'est ce cerveau qu'on pourrait dire émotionnel. Et là, il y a toutes des structures qui correspondent à ça anatomiquement. C'est ce qu'on appelle le système limbique, c'est-à-dire l'hypothalamus, l'hypophyse, les noyaux gris centraux, etc. Et ce système limbique est le cerveau des émotions. Les émotions, c'est quoi ? C'est l'amour et la haine, la peur, l'anxiété et l'humeur. En effet, le noyau de l'humeur se situe dans l'hypothalamus. Et ce noyau de l'humeur règle notre humeur de manière normale. Vous vous levez le matin, vous êtes un petit peu pas formidablement gai. Et puis dans la soirée, vous retrouvez vos amis, etc. Et puis vous êtes beaucoup mieux. Ce sont des oscillations, je dirais, normales. Et puis il y a les maladies de l'humeur qui sont l'excès dans les deux sens. L'excès de dépression qui vous conduit au suicide, à la mélancolie et l'excès d'excitation qui fait que vous commencez à vous dépenser votre argent n'importe comment, à vouloir, n'est-ce pas, séduire le monde entier. Enfin bref, vous prendre pour Napoléon. Ce cerveau émotionnel a été bien étudié par Damasio, par Ledoux à New York, etc. Et on a bien mis en évidence le fait, très intéressant, que le cerveau émotionnel et le cerveau cognitif, le premier et le deuxième, donc la première fonction cérébrale et la deuxième, fonctionnent ensemble, en harmonie. Et que s'il n'y a pas harmonie, la personne n'existe plus. Et ça, c'est le fameux cas clinique cité par Damasio, de son patient, qui avait reçu une barre de fer qui lui avait traversé le cerveau, qui avait interrompu les relations neurologiques, neuroneules, entre le cerveau limbique et le cerveau cognitif. Et là, il était normal, enfin, entre guillemets, il était capable de lire et d'écrire, etc. Mais il avait un comportement complètement déstructuré et désorganisé. Il n'était plus capable d'avoir une relation sociale ou de se comporter normalement. Mais j'ai, petit à petit... Avant d'aller plus avant. Donc, on voit que pendant très longtemps, on n'a valorisé que le premier cerveau. Que le premier cerveau. La révolution que permet Damasio, c'est de dire, « Ah, vous croyez que vous êtes cartésien en coupant de vos émotions, vous rêvez les yeux ouverts, ce n'est pas du tout rationnel. Si, comme le cas de cette personne, il n'y a plus de lien entre vos émotions et le cerveau, vous êtes incapable de prendre la moindre décision. » La moindre décision et d'avoir la moindre comportement, comment dirais-je, normal ou social. « C'est ça, parce que le pauvre homme qui a eu cet accident, il était incapable de prendre une décision parce que comme il est coupé de ses émotions, et donc on voit que les décisions ne peuvent pas être prises uniquement par le cortex cérébral. » Voilà. « Donc là, déjà... » « Nous voyons déjà se dessiner deux fonctions cérébrales dont la complémentarité est absolument nécessaire pour assurer le fonctionnement normal. » « Et donc, une grande part de l'éducation et de la compréhension de l'être humain, ayant oublié cette connexion, est erronée. C'est-à-dire, quand on essaye d'en prendre à quelqu'un « sois juste de plus en plus raisonnable et que tu pourras prendre une bonne décision », on l'égare, parce que ce qui permet de prendre une bonne décision, c'est l'articulation entre les deux premiers cerveaux. » « Tout à fait. » « Donc là, il y avait déjà une révolution. » « Il y avait déjà une révolution. » « Alors, nous arrivons là avec un travail... » « J'ai fait monter le suspense pour qu'on arrive maintenant à ce que vous avez montré qui est très surprenant. » « C'est-à-dire qu'à partir des années 70, j'ai travaillé avec René Girard qui lui avait fait une découverte en comparant le comportement des personnages de tous les grands auteurs romanesques. Les auteurs romanesques, il opposait aux auteurs romantiques. Les auteurs romanesques sont, en France, Tindal, Proust, en Angleterre, Shakespeare, bien entendu, en Espagne, Cervantes, en Russie, Dostoyevsky, vous voyez, il y a déjà... Et il a constaté que tous ces personnages modèlent leur désir, prennent... Leur désir à eux n'est que l'imitation du désir d'un modèle qu'ils voient faire. C'est-à-dire qu'en réalité, prenons les deux gentils hommes de Véron, comme de Shakespeare, voilà deux garçons, deux jeunes gens, qui sont les meilleurs amis du monde. Ils ont donc les mêmes goûts. Ils vont voir les mêmes pièces de théâtre, ils vont jouer aux mêmes jeux de football ou de ce qui existait à l'époque. Ils s'habillent de la même façon, ils achètent les mêmes chaussures ou les mêmes vêtements. Enfin bref, ils sont tout à fait sur la même longueur d'onde pour tout. Et sans s'en rendre compte, ils s'imitent mutuellement, fatalement. Et puis un beau jour, il y en a un d'eux qui rencontre une jeune fille. Il la trouve charmante, etc. Et automatiquement, il la présente à son copain en lui disant « J'ai l'intention d'aller plus loin avec elle, etc. » Aussitôt, le copain, que fait-il ? Il fait ce qu'il fait d'habitude. Il imite son copain. Et il le voilà amoureux à son tour de la jeune fille. Mais du coup, les deux gentils hommes de Véron, d'amis qu'ils étaient, deviennent des ennemis, des rivaux irréductibles. En d'autres termes, le désir mimétique nous amène à imiter le désir de l'autre et donc à devenir le rival de cet autre lorsque nous l'admirons et lorsque l'objet qu'il nous désigne n'est pas partageable. Parce que nous allons évidemment voir que cette psychologie s'applique formidablement et fait gagner des milliards et que donc, elle contient une grande part de vérité avec la publicité. Lorsque vous voulez vendre un parfum, vous n'allez pas envoyer des jeunes femmes dans la rue se promener avec un flacon et le faire respirer à toutes les femmes qui passent en disant « Regardez comme ça sent bon ». Pas du tout. Vous montrez à la télévision ou au cinéma une femme de grand prestige, de grande beauté dans un cadre absolument éblouissant et tout ce cadre est créé et elle-même est absolument aux anges parce qu'elle se parfume avec ce parfum. Et à ce moment-là, ça entraîne l'imitation de la même manière que Georges Clounet qui ne boit que du Nespresso, eh bien, tout le monde à ce moment-là, par admiration pour Georges Clounet, boit du Nespresso. Et alors, nous en étions là avec René Girard de ses réflexions. Lorsqu'un jour, il me téléphone, il me dit « Il faut que tu viennes à Stanford tout de suite ». J'arrive à Stanford et là, il y avait toute l'équipe qui travaillait avec René Girard, etc. Et il avait invité, il m'a dit « C'est une découverte révolutionnaire et qui va tout à fait confirmer nos intuitions. » Et le professeur Vittorio Galeza de Parham nous explique, nous raconte, et je vous la fais courte, qu'en mettant un PET scan sur votre cerveau et un PET scan sur mon cerveau… Un PET scan, c'est ? Un PET scan, c'est un appareil, c'est un appareil de, comment dirais-je, d'imagerie médicale très perfectionnée, de résonance magnétique nucléaire avec un ordinateur, etc., qui permet de voir quelles sont les zones du cerveau qui travaillent lorsque vous faites un mouvement. Et, ou que vous faites n'importe quoi, d'ailleurs. Parce qu'on voit tout de suite quelles sont les zones de ce cerveau, de ce premier cerveau dont nous avons parlé tout à l'heure, qui contient donc les zones de la motricité. On voit très bien quelles sont les zones qui vont s'allumer pour faire les mains. Et donc, vous avez un PET scan sur votre cerveau et moi sur le mien. Moi, je prends un verre d'eau et je le porte à ma bouche. Je bois. Eh bien, le PET scan sur mon… de mon cerveau montre les zones, probablement la frontale ascendante, etc., qui montrent que mon bras a bougé, que j'ai fait l'appréhension du verre, que je l'ai porté à ma bouche et qu'ensuite, les zones de déglutition se sont mises en activité. Mais nous observons à la stupeur générale des chercheurs de Parme que vous, qui ne faites rien d'autre que me regarder, dans votre cerveau, les mêmes zones s'allument de la même façon. En d'autres termes, ils ont appelé ça les neurones miroirs, c'est-à-dire qu'en fait, nos cerveaux sont programmés pour imiter. Alors vous, ça peut éventuellement vous donner envie de boire ou pas, mais quoi qu'il en soit, votre cerveau se dispose à faire la même chose. Il fait, il mobilise les zones que j'ai mobilisées moi, mais simplement parce qu'il me voit faire. Donc vous voyez tout ce que ça peut entraîner comme conséquence. et donc par conséquent, nous arrivons à cette situation que j'ai trouvé que cette dimension était si importante parce qu'elle intervenait en premier lieu avant la deuxième et le premier cerveau. C'était la troisième fonction cérébrale, la fonction mimétique. Et je vais vous en faire une petite démonstration. Imaginons que je donne une conférence et à la fin de la conférence, je descends et je tends la main à quelqu'un qui est assis au premier rang et qui me dit bravo, très bien, machin, aussitôt. Mon deuxième cerveau se met sur le mode bonne humeur, euphorie, sympathie et mon premier cerveau, première fonction cérébrale se met à dire voilà quelqu'un qui a compris ce que je disais, c'est quelqu'un d'intelligent, certainement. Nous sommes sur la même longueur d'onde. Et imaginons qu'un peu plus loin, je tends la main à un autre auditeur qui me dit écoutez, pas du tout, moi je ne vous sers pas la main après toutes les bêtises que j'ai entendues, je ne me sers pas la main. Alors là, immédiatement, c'est l'inverse. Bon, ma deuxième fonction cérébrale se met sur le mode furieux, anxieux, de mauvais poils, de mauvais humeur et le premier se met à penser mais d'où est-ce qu'il sort celui-là ? Il appartient à une école adverse ? Est-ce qu'il est politiquement contre moi pour d'autres raisons ? Enfin bref, le cerveau se met à travailler pour essayer d'expliquer la situation. Mais dans les deux cas, le premier accrochage, la première relation à l'autre est mimétique. Puisque j'ai tendu la main, lorsqu'il m'imite positivement, il me tend la main, nous sommes amis et les autres fonctions cérébrales se mettent à l'unisson. Lorsqu'il refuse ma main, nous sommes ennemis et les autres fonctions cérébrales en tirent les conséquences. Donc, c'est cette troisième fonction que j'ai appelée le troisième cerveau mais qui est en réalité la troisième fonction cérébrale, c'est la fonction mimétique et qui a une vérification, je dirais, neurophysiologique ou neuroanatomique ou neuroscientifique avec l'apparition, la découverte phénoménale des neurones miroirs. Voilà ce que j'ai appelé les trois fonctions cérébrales ou les trois cerveaux. Et vous dites même que ce n'est pas seulement des neurones miroirs mais qu'au fond, toutes, il n'y a pas seulement des neurones qui sont miroirs mais qu'au fond, toutes les neurones fonctionnent en miroir. Je suis 100% d'accord avec vous, vous avez parfaitement raison parce qu'en réalité, eux, les neuroscientifiques, ils se contentent maintenant neurone après neurone de vérifier qu'il est miroir mais moi, dans ma perspective de psychologue et de psychiatre, j'observe qu'il doit y avoir une fonction miroir dans les trois cerveaux, dans les deux autres aussi. La preuve, vous êtes dans une société où tout le monde rit, un film de funès, vous riez, vous êtes dans une société où tout le monde pleure, une occasion difficile, un enterrement, vous pleurez ou en tout cas, vous êtes attristé. Donc, par conséquent, les émotions sont contagieuses et quand je dis contagieuses, je dis mimétiques. Tout ce qui est contagieux est mimétique puisque c'est par imitation les uns des autres. Regardez par exemple les phénomènes de panique quand dans un cinéma, vous criez au feu, tout le monde se précipite et il y a plus de morts par écrasement que par le feu, même s'il n'y avait pas de feu du tout. Donc, par conséquent, si vous voulez, je pense, c'est l'impression que j'ai, mais je dis, ce n'est pas une impression neuroscientifique, c'est une impression psychologique, je pense que tous les neurones de notre cerveau ont une fonction mimétique qui fait que de toute façon, nous sommes amenés à nous fondre dans les ambiances. Les ambiances sont très importantes. Je vous donne à cet égard un autre exemple. Vous voyez, quand vous avez une masse de gens, à la gare Saint-Lazare, quand les trains fonctionnent, ils sont là, mais il y en a des centaines, mais ils n'ont pas de rapport les uns avec les autres. Mais quand il y a un orateur qui mobilise des masses de gens, alors là, la masse se prend en foule, ce que le bon appelait la psychologie des foules. Lorsque Hitler ou Mussolini ou Staline ou peu importe, prononçaient un discours, ils arrivaient à galvaniser la foule qui mimétiquement, d'un seul mouvement, adhérait à leur espèce de leader qui était en quelque sorte ce que Freud aurait appelé l'idéal du moi. Et là, vous voyez à quel point l'effet de contagion, l'effet mimétique, l'effet d'entraînement fait que dans ces cas-là, dans cette foule, votre moi personnel, votre jugement personnel, votre premier cerveau, votre deuxième cerveau démissionne et vous n'êtes plus que mimétisme. Vous êtes comme tout le monde. Et si on lève le bras, vous levez le bras. Si on lève le poing, vous levez le poing. Si on lève le je ne sais pas quoi, vous faites la même chose. Et ça, ça me paraît très parlant. Et donc, l'aveuglement que nous avons, c'est ne reconnaissant pas cette fonction mimétique, nous sommes prisonniers d'elle. Et au fond, comprendre les trois fonctions du cerveau, comprendre la fonction mimétique, c'est pouvoir avoir un rapport plus libre par rapport à elle et être moins manipulé par elle. Très exactement cela. C'est-à-dire que si, parce que n'oubliez pas que le fait d'imiter systématiquement l'autre, je vous ai raconté l'histoire des deux gentlemen de Veyron, va créer des rivalités. Et si la rivalité est insurmontable... La rivalité, ou alors, comme on a vu dans Hitler, le fait qu'on laisse tomber nos deux premiers cerveaux pour être juste dans une limitation dans la contagion. Et on est mouton de panurge, mouton de panurge ou mouton surexcité. Et on suit. Alors, avant de... On va voir l'impact que ça a, mais c'est une remise en question de la conception de l'être humain. On est beaucoup moins autonome qu'on le croit. Et donc, les gens ont du mal à accepter cette fonction mimétique. Parce que nous vivons avec l'illusion qu'on est beaucoup plus libre et indépendant qu'on ne le croit. Donc, il y a une résistance très forte à cette idée. La résistance est terrible parce que convaincre, pas convaincre, mais démontrer à quelqu'un que le désir qui l'anime, parce qu'en psychologie, le désir, c'est le mouvement qui vous porte vers quelque chose, que ce désir n'est pas le sien, mais qu'il l'a copié sur un modèle, c'est une insulte. On voit bien qu'avec la publicité, c'est ce qui se passe. On voit bien que les mouvements de foule, c'est ce qui se passe. On voit bien que dans la rivalité, c'est ce qui se passe. Mais nous avons une réticence. Nous pensons qu'on est quand même des êtres indépendants et que le truc numétique à la rigueur, c'est quelque chose qui viendrait par surcroît, un peu à côté et pas aussi primordial. Au fond, votre travail avec Gérard, ça a été de montrer qu'il y a quelque chose de beaucoup plus originaire que ce qui est que nous le pensons. et donc la conception de l'être humain qui est propagée par les sciences sociales, par la politique et tout ça, néglige un élément fondamental. Un élément fondamental. Ce qui est particulièrement important dans la psychiatrie, c'est que si la personne est manipulée en quelque sorte et le jouait la marionnette de son désir mimétique, il va aller dans tous les sens et surtout, il va prendre pour rival des gens qui ne le sont pas. et surtout, lorsque ce rival, alors il y a deux façons de voir un rival ou bien on peut l'écraser, on peut se battre et on peut vaincre éventuellement. Mais si c'est un rival absolument insurmontable, c'est un obstacle. Ce n'est plus un rival, c'est un obstacle. Et donc, j'ai recomposé la psychiatrie en disant il y a des situations où on a un modèle qui est un modèle, par exemple, les parents. On a des situations où un modèle devient rival dans l'amour ou dans les affaires ou dans la politique. Et on a des situations où le modèle devient obstacle. Et là, on se heurte à cet obstacle et on risque de se fracasser sur cet obstacle. Alors, pour essayer de rendre ça très tangible, la découverte, disons, de cette troisième fonction qui est corroborée aujourd'hui par les neurones miroirs montre que le moi n'est donc pas indépendant. Il ne cesse de se modeler dans la relation avec les autres à travers l'imitation. Alors, peut-être on pourrait détailler les différentes formes d'imitation que dans le livre vous mettez parce que je trouve que c'est très pédagogique. La première imitation, c'est imiter le paraître. Absolument. L'imitation, alors... On va les prendre un par un parce que c'est pédagogique. J'avais dans un de mes premiers livres en 82 fait une comparaison avec la physique newtonienne. L'attraction des corps dans l'espace, comment ils tournent, ils sont attirés et à la fois ils ne se rendent pas les uns dans les autres. La Lune ne nous tombe pas sur la gueule. Mais elle tourne autour. Nous, on ne tombe pas sur le soleil mais on tourne autour. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit comme il y a la gravitation universelle, j'ai créé la notion, j'ai proposé la notion de mimesis universelle. et cette mimesis universelle et cette mimesis universelle se décline en imitation dans l'espace, répétition dans le temps, créant par la même la mémoire et reproduction dans l'espèce si on veut aller plus loin. Et renomment maintenant l'imitation dans l'espace, cette imitation peut porter sur le paraitre, le paraitre d'abord, vous faites ce geste, je fais le même, vous baillez, je baille, vous riez, je ris, et ainsi de suite. c'est le paraitre. Oui, ou comme vous dites dans le livre, je trouve un bon exemple, je vois quelqu'un qui sort de chez le coiffeur, j'ai envie d'aller chez le coiffeur moi aussi. Voilà, il a une belle coiffure. J'imite le paraitre, ou alors c'est tous les jeunes, vous portez telle marque de jean, j'ai envie d'avoir le même. Voilà, ou bien alors le paraitre, dans le paraitre, j'inclus également la voix, par exemple lorsque Laurent Gérard imite Charles Aznavour, il imite le paraitre, il imite la voix et le chant de Charles Aznavour. Le deuxième. Le deuxième. C'est l'avoir. C'est l'imitation à ce moment-là, porte sur l'avoir. C'est-à-dire, vous avez une belle montre. Vous en voulez une aussi. Je veux la même. Alors vous allez me dire, mais vous avez une montre vous-même. Ah oui, mais ma montre à moi a un défaut, c'est que je l'ai déjà. Votre montre à vous a une qualité, c'est que je ne l'ai pas encore. Et que vous, en revanche, vous l'avez. Donc par conséquent, je vais me mettre à désirer votre montre. Et si je ne peux pas l'avoir, je vais d'abord être jaloux, ce qui est, comme disait Spinoza, une passion triste. Et si je ne peux vraiment pas l'avoir, mais que ça me rend malade, je vais essayer de vous en déposséder. C'est la raison pour laquelle, quand il y a des manifestations dans les rues, vous voyez des jeunes qui, par ce mécanisme de jalousie, de l'avoir de l'autre, au lieu de voler les voitures et d'aller se promener avec sur la côte d'Azur, donc en profiter, leur bonheur, c'est de les brûler, c'est-à-dire d'en déposséder celui qui les a. C'est ce que j'appelle le désir mimétique négatif. Troisième élément d'imitation... Avant, je trouve aussi l'autre exemple qui est très éclairant pour comprendre l'avoir, et ça, c'est pour... Il y a un enfant qui joue avec un ballon bleu, un autre enfant arrive, il joue avec son ballon rouge et d'un seul coup, il veut le ballon bleu à tout prix. Parce que ça, on voit bien avec les enfants, c'est quelque chose d'encore plus rappelant. Les enfants, c'est très clair. Il ne veut... La seule chose qui l'intéresse, c'est le ballon de l'autre. On voit bien, il a tout ce qu'il faut, il ne le veut pas en tant que tel. Non, il veut parce que l'autre l'a. Il veut parce que l'autre l'a. Et en réalité, il va jusqu'au... Il va même se battre avec lui pour l'en déposséder. C'est tragique. Et une fois qu'il l'aura pris, ça ne l'intéressera plus. C'est assez tragique. Le désir mimétique est assez tragique. C'est l'essence des tragédies. C'est l'essence des tragédies. Le troisième... Alors, le troisième élément qu'on peut imiter, et ça, c'est le désir, l'imitation, pardon, porte sur l'être. Et ça, c'est une chose très connue. C'est ce que Freud appelait l'identification. C'est-à-dire, j'admire, je ne sais pas, mon professeur de philo, je vais m'identifier à lui. J'admire tel acteur de cinéma, James Bond, je vais m'identifier à lui et ça va me donner, comment dirais-je, vraiment une haute idée de moi-même. Puisqu'il n'est que la copie de mon modèle absolu. Donc, l'identification, alors Freud en a parlé pendant des pages et des pages et des pages, je ne sais pas, c'est-à-dire, et c'est très connu. Mais au fond, moi, j'ai tendance à voir l'identification de mon point de vue, du point de vue de cette psychiatrie dont je vous parle, comme un mécanisme heuristique, comme un mécanisme d'apaisement. Parce que si, au lieu d'arracher votre montre, je m'identifie à vous, je suis apaisé. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que je n'ai plus besoin de vous déprendre de votre avoir puisque je suis vous. Donc, le désir mimétique du paraître, il n'est pas trop gênant, à part qu'il nous manipule souvent par la publicité. Mais bon, ce n'est pas si grave. Le désir mimétique de l'avoir, il joue des tours terribles. Terrible. Il est à la source de beaucoup de violences de notre société. Quand le désir porte sur l'être, c'est un bon, c'est un bon, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal, c'est même. Ça permet d'apaiser la violence. D'apaiser la violence et de limiter les dégâts en quelque sorte. Et dernière chose, le désir peut porter sur le désir lui-même. Voilà, alors ça, c'est aussi... C'est-à-dire, le désir est mimétique. Et là, ça devient très, très, très compliqué en psychologie. C'est la catastrophe. Oui, oui, c'est la catastrophe parce que le désir, vous savez, est à l'affût. Vous êtes dans une réception et vous êtes avec votre épouse ou votre ami ou votre compagnon, peu importe. Et vous voyez d'un seul coup que le désir de celui qui vous accompagne ou de celle qui vous accompagne a l'air de se détourner de vous puisqu'elle écoute ou il écoute avec grande attention et beaucoup de sympathie un autre personnage qui raconte une histoire très amusante, etc. Là, vous voyez, le désir mimétique, vous dites comment ? Le désir, c'est loin de moi. Il se porte vers quelqu'un d'autre et là, c'est l'envie, c'est la jalousie, ça peut aller très loin. Ça peut aller très loin. Parce que le désir à ce moment-là, pour s'assurer que le désir de l'autre est toujours sur moi, va soupçonner tout le monde. Je prends un exemple, Othello. Othello, sa femme d'Esdemon l'adore. Elle l'adore. Mais il y a un type qui le conseille et qui essaye de lui susurrer dans les oreilles et que sa femme, au fond, le trompe. Avec qui ? Ça, je ne sais pas. Il faut qu'on trouve. Oui, il faut qu'on trouve. C'est très difficile de trouver parce qu'il n'existe pas de rival. Puisque la dame est fidèle. Et à la fin, vous voyez la tragédie qui se noue, afin d'en priver tout rival potentiel que malheureusement il n'arrive pas à identifier, il tue d'Esdemon afin d'en priver tout rival potentiel. En d'autres termes, il détruit l'objet de son désir pour en priver les autres afin que son désir triomphe sur tout autre désir qui pourrait se manifester. Donc en fait, votre lecture permet enfin de comprendre Othello. Vous expliquez qu'au fond, ce qui est présenté juste comme une sorte de folie d'Othello décrit, révèle la vérité... La mécanique du désir mimétique qui vous conduit jusqu'à l'absurdité du meurtre. Et concrètement, comment ça se vit dans la vie ? C'est le moins facile des quatre désirs à comprendre. On voit bien le désir de paraître, le désir d'avoir, le désir d'être, le désir du désir. C'est plus compliqué à entendre. C'est plus compliqué parce que chacun de nous est persuadé que le désir qu'il anime est le sien. Arriver à trouver, à penser, à comprendre que c'est en réalité le désir de l'autre qui entraîne le mien, c'est ce que j'appelle arriver à la sagesse. Et cette sagesse, pour y arriver, il faut une longue initiation. C'est-à-dire, il faut, par petites étapes, découvrir petit à petit à quel point on est le jouet de ce désir mimétique. On est le jouet du fait qu'on est toujours en lien avec les autres. Est-ce qu'on pourrait donner d'autres exemples pour qu'on comprenne un peu mieux le désir du désir ? Le désir de ce que l'autre pourrait avoir envie ? Est-ce que vous avez d'autres exemples qui permettraient de... Ben, écoutez... Est-ce qu'on a pris un exemple un peu extrême ? Est-ce qu'on pourrait avoir moins extrême dans la vie de tous les jours ? Dans le songe d'une nuit d'été de Shakespeare, vous voyez les deux jeunes filles qui sont alternativement amoureuses des uns et des autres suivant que le désir fluctue ou se porte sur l'un ou sur l'autre. Et là, l'une dit à l'autre à un moment donné, je voudrais être traduite en toi. Je voudrais être traduite en toi. C'est-à-dire je voudrais être toi. C'est-à-dire je voudrais avoir ton désir à moi. Je voudrais être traduite en toi. Et vers plus loin, il y a un autre personnage qui dit « C'est vraiment l'enfer que désirer ou aimer par les yeux d'un autre. » Vous voyez ? Là, il révèle la chose. Il dit que c'est l'enfer. Il est entraîné à aimer ou à désirer une autre personne parce qu'il le voit désirer par un tel. Donc, très souvent, ce que nous désirons, ce n'est pas nous qui le désirons, nous désirons en imitant le désir d'un autre. Absolument. Absolument. En imitant le désir. Et alors, ce qui arrive... C'est tragique. Pardon ? C'est vraiment tragique. C'est tragique. On comprend la réticence très profonde qu'on a devant ce que vous annoncez. C'est pour ça que je dis que c'est une révélation, c'est une initiation. Ça ne peut se faire que graduellement. Là, nous balançons tout d'un seul coup, mais ça demande du travail. et ça aboutit finalement à la sagesse. Ça aboutit à la sagesse. C'est ce qu'on appelle les grands initiés. Nous en avons eu des exemples au XXe siècle. Krishnamurti, Gurdjieff, Baharji, des gens comme ça. En cas, de quelle manière ils ont fait la paix avec leur désir ? Ils ont fait la paix avec leur désir parce qu'eux, si vous voulez, ils sont détachés de tout désir. Donc, par conséquent, ils invitent tout le monde à la paix, à l'amour, à la concorde. Et c'est pour ça que Kishnamurti dit toujours la même chose. Mais vous dites que ce n'est pas une bonne solution. C'est une solution, mais c'est une solution longue et difficile parce qu'arriver jusqu'à la sagesse, c'est un travail. C'est du boulot. Parce qu'en même temps, vous dites que il faudrait qu'on soit plus précis. C'est quoi le... Parce que vous dites très bien dans le livre que la plupart des religions nous invitent pour éviter la jalousie et la rivalité de renoncer au matériel, au mariage dans l'église catholique. Mais vous dites que cette démarche est vaine parce qu'on supprime l'objet mais on n'abolit pas la jalousie. C'est ça. Donc, la vraie sagesse, ce n'est pas de renoncer à désirer. Non. Mais la vraie sagesse, c'est celle que nous fait pressentir Voltaire dans Candide où il nous dit qu'il faut cultiver son jardin. C'est-à-dire se concentrer sur ce que l'on a. Et au fond, le sommet de la sagesse, c'est de continuer à désirer ce que l'on a déjà. C'est impossible. Ce n'est pas impossible, mais c'est difficile. Est-ce que la sagesse, ce n'est pas de désirer en étant libre du désir, en étant conscient que notre désir est parfois le désir de l'autre pour trouver son propre désir plutôt que de désirer ce qu'on a déjà ? Non, si vous avez quelque chose déjà, c'est que vous l'avez désiré à un moment donné. Oui. Il faut vous accrocher à ce désir et continuer à le désirer parce que sinon, vous allez aller de désir en désir suivant les modèles que vous allez rencontrer. Et c'est inévitable. Et ça, c'est vraiment, comment dirais-je, une vie difficile. Ça, ça vous rend la vie difficile. Et cette idée de Voltaire cultiver son jardin, ça veut dire ne pas regarder le jardin à droite qui est plus grand, le jardin à gauche qui est plus vert. Ça, ce n'est pas possible. Ça me semble quelque chose d'impossible. On ne peut pas ne pas regarder ce qu'on est en société. Donc, je trouve qu'on regarde, mais alors, il faut continuer à regarder son jardin. En fait, Voltaire dit que non seulement regarder son jardin, mais cultiver son jardin. c'est-à-dire se réfugier dans le travail. Le travail qui est le nôtre, notre jardin. Le travail sur soi. Il y a un autre aspect de cette découverte, c'est au fond faire une psychothérapie mimétique, ce que vous avez inventé dans votre travail. Donc, là, on voit la dimension opérative, la manière dont ça vous a aidé à aider des gens en souffrance. Comment, qu'est-ce que ça peut être une psychothérapie mimétique ? La psychothérapie mimétique consiste d'abord à essayer d'aider le patient à regarder en face le rival. c'est-à-dire le modèle devenu rival. Il n'y a pas de rival en soi. C'est le modèle qui est devenu rival. Et d'essayer de décortiquer les raisons pour lesquelles ce modèle est devenu rival. Et ça, c'est une forme de psychothérapie qui amène à quelque chose. Et je... Quand j'enseignais... Je suis à la retraite. Quand j'enseignais à la faculté, je disais toujours à mes élèves, au lieu de demander au patient « De quoi souffrez-vous ? », demandez-lui « De qui souffrez-vous ? » Parce que bien souvent, c'est cela qui le rend malade. C'est qui ? C'est qui ? C'est-à-dire le modèle qui s'est transformé en rival. Et là, nous arrivons à quelque chose de très important. C'est que du moment que tout est mimétique, les modèles imposés doivent prendre conscience de leur responsabilité. les parents sont des modèles imposés. Il faut donc qu'ils soient conscients de leurs responsabilités. Il faut les responsabiliser. Et ensuite, les instituteurs, les professeurs, les chefs d'entreprise, les politiques, tous ceux qui ont sur nous en quelque sorte une autorité qui nous amène à les imiter, qui sont des modèles en quelque sorte obligatoires, ont une responsabilité. Et nous, alors, nous reste-t-il le moindre espace de liberté si nous sommes condamnés à imiter ? Le seul interstice de liberté que je trouve qui nous reste, c'est le choix du modèle. Parce que, dans le choix du modèle, nous prenons la responsabilité de choisir un modèle lorsque nous avons été formés par tous les modèles que nous avons déjà rencontrés. Nous sommes un patchwork de modèles. Et à un moment donné, nous choisissons un nouveau modèle. Et là, c'est très important parce que suivant que vous choisissez comme modèle, je prends un exemple, Nelson Mandela ou Ben Laden, votre comportement va être très différent. Pierre-Anne, donc ça c'est clair, il y a le choix du modèle, mais il y a aussi ce que vous décrivez très bien dans votre livre qui pourra aider beaucoup de gens, c'est comment le plus souvent, n'acceptant pas ne voyant pas le désir mimétique nous aveugler dans sa jalousie. Nous en sommes complètement prisonniers, nous ne le voyons pas et il se déplace. C'est-à-dire que ne pouvant pas accepter qu'on est jaloux de telle chose, on ne le voit pas. C'est ça qui crée au fond une très grande souffrance. Vous racontez très bien cette femme qui entendait des voix qui lui disaient qu'elle avait envie de tuer sa mère. La voix lui commandait de tuer sa mère. Et donc un psychiatre normal va travailler sur la voix et tout ça et vous, en essayant de comprendre où se trouve le nœud réel, va peu à peu comprendre que pas du tout, elle n'a pas du tout envie de tuer sa mère, elle est jalouse de sa belle-sœur qui est en train de prendre sa place dans la famille. C'est ça, exactement. Et donc une fois qu'elle peut nommer la jalousie pour sa belle-sœur, la voix disparaît et elle est libérée parce qu'au fond, on est d'autant plus prisonnier du désir mimétique qu'on devient jaloux inconsciemment. que l'on méconnaît la réalité du rival et elle, elle ne voulait pas voir que c'était cette rivalité parce que c'est trop vrai. Parce que quand on a la rivalité, vous le montrez très bien, au fond, des fois c'est génial. Quand on joue au foot, on a un rival, c'est génial. La rivalité du désir mimétique n'est pas problématique quand elle est assumée. Quand elle est assumée et quand elle est voulue des deux côtés. C'est-à-dire, si vous avez un entraîneur sportif, lui, il veut que vous soyez mieux et vous, vous voulez l'égaler. Donc il y a une rivalité qu'on n'appelle plus rivalité, on appelle entraînement. Ce sont des entraîneurs. Parce que dans l'exemple de la femme, comme dans l'exemple des jeunes qui brûlent les voitures, ce qui fait défaut, c'est que la personne n'a plus aucune conscience de la jalousie qui la meut malgré elle. Donc on pourrait dire qu'une des clés de comprendre, disons, la troisième fonction du cerveau permet de devenir plus libre parce qu'on peut remarquer par où, sans s'en rendre compte, on est jaloux de quelque chose qu'au fond, qui en fait nous emprisonne. Et le truc qui est dingue, c'est que cette jalousie, loin de nous donner ce qu'on veut, nous empêche d'obtenir ce qu'on veut. Absolument. Et nous remprisonner d'un mécanisme infernal. parce que la jalousie, c'est infernal. Surtout quand la jalousie, disons, non consciente d'elle-même, comme dans « je brûle la voiture », parce que quand le type brûle la voiture, il ne voit même pas qu'il est jaloux de la voiture et qu'il veut... Est-ce qu'il était vraiment jaloux et qu'il prenait la voiture comme vous avez dit pour aller au bord de la mer ? Ce ne serait pas très bien moralement, mais au moins il y aurait une forme d'accomplissement. Mais là, ce qu'on voit qui est complètement dingue ou dans l'histoire d'Otello, c'est que le désir n'étant jamais reconnu nous conduit à la catastrophe, au comportement absurde, au meurtre, à la destruction. Voilà. De la destruction de la voiture, au meurtre de les démons, etc. Alors, pour l'instant, là où moi, je ne suis pas... Un truc que je comprends, que je n'ai pas bien compris avec votre exemple de Voltaire, parce que je n'arrive pas à voir comment on pourrait désirer ce qu'on a déjà. Alors, on va trouver une autre direction pour essayer de montrer ce qu'est la sagesse. Alors, je reviens. Vous montrez très bien que la sagesse comme renoncement, c'est jeter un peu le bébé avec l'eau du bain sans résoudre le vrai problème qui est la question de reconnaître le désir mimétique. Donc là, il y a comme une maladresse au cœur des religions. Mais il y a un autre exemple que vous donnez que je trouve éclairant, c'est le Christ. Et là, sur le Christ, vous essayez de montrer la stratégie du Christ pour déjouer le désir, l'aveuglement du désir mimétique. Oui, alors, l'histoire du Christ, c'est-à-dire que, voilà, il y a eu une incompréhension sur le Christ qui a duré des siècles et qui a donné lieu à des dizaines, des centaines d'ouvrages qu'on appelait l'imitation de Jésus-Christ. Or, l'imitation de Jésus-Christ, c'est la dernière chose à faire. Parce que si vous imitez quelqu'un, vous imitez son désir, et donc la rivalité n'est pas loin. nous venons d'en parler. Il n'est pas question d'entrer en rivalité avec le Christ. C'est ce qu'il refuse. C'est pour ça que le Christ ne dit jamais imitez-moi. Il dit suivez-moi. Et lorsque vous suivez quelqu'un, vous reconnaissez ipso facto, sans vous en rendre compte, qu'il vous précède. En d'autres termes, si vous suivez son désir, vous reconnaissez que son désir vous précède. Et cette reconnaissance est un début de sagesse. Ça, je trouve ça plus cohérent. C'est plus cohérent. Ça, c'est plus cohérent. Pourquoi ? Mais est-ce que vous pouvez un peu déployer ça ? Pourquoi c'est le début de la sagesse de reconnaître que le désir de l'autre nous devance ? Parce qu'à mon avis, je dirais... Parce que c'est la prise de conscience du désir mimétique. Et donc, au lieu d'en être prisonnier, vous en êtes conscient. Vous en êtes conscient. Donc, au fond, au lieu de le jalouser, vous vous appropriez à vous-même, son désir devient le vôtre pour de bon. Exactement. Et ça, c'est pas gênant que le désir de l'autre devienne le vôtre pour de bon. Non, si c'est un désir qui vous conduit vers la sagesse et vers le bonheur, la béatitude, etc. C'est la raison pour laquelle j'insiste beaucoup sur cette idée qu'il n'est pas question d'imiter le Christ, il faut le suivre. Après, il y a l'autre exemple que vous donnez qui est très éclairant. Peut-être que vous pouvez revenir sur la femme adultère. Ah oui. L'histoire du Christ avec la femme adultère. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, vous connaissez l'histoire, c'est l'histoire d'un certain nombre de, je sais pas quoi, de pharisiens ou de gens très importants qui viennent avec une femme qu'ils ont attrapée et qu'ils ont découvert qu'elle était adultère, enfin qu'elle trompait son mari. Et ils l'amènent vers le Christ en lui disant la loi, la loi commande de lapider les adultères. Alors, bien sûr, le Christ, on lui dit, alors, vous êtes d'accord ? Alors, ce qu'il fait, le Christ, d'abord, il évite la rivalité. Ça, c'est très impressionnant. Très impressionnant. il se met à genoux ou à quatre pattes et il dessine dans le sable des choses, on sait pas ce que c'est, il regarde le sable et puis il dit comme, sans y insister, mais il dit, oui, mais que le premier d'entre vous, que celui qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Et à ce moment-là, ça réveille, en quelque sorte, leur conscience, entre guillemets. Et un après l'autre, ils s'en vont. Un après l'autre, ils s'en vont. Le Christ n'a rien fait d'autre que ça. Et à ce moment-là, la femme se précipite et lui dit merci. Elle s'est dit, non, ne me remerciez pas, allez en paix, mais ne péchez plus. Ce qui est intéressant par rapport au désir mimétique, c'est donc la manière dont le Christ déjoue la rivalité. En se sortant, lui, de la rivalité. Parce qu'eux, ils sont arrivés pour le prendre comme rival. Ils sont arrivés en disant, avoue que tu ne peux pas faire autrement, tu dois reconnaître que la loi dit qu'il faut la lapider. Et si tu es contre ? Et si tu es contre, c'est que tu dois être lapidé à ton tour. Tu es contre nous. Donc ils le mettent dans un piège. Dans un piège. Dans un piège. Dans un piège de rivalité mimétique. Et lui, il sort de la rivalité en ne répondant pas à leurs questions. Il sort de la rivalité en renvoyant chacun à lui-même au lieu que d'être dans le conflit. Voilà. Et là, à mon avis, c'est ça. Parce que ce qui libère... Ça témoigne d'une connaissance profonde de la réalité mimétique du fonctionnement du humain. Donc, on est pris par les neurones miroirs. Mais en moi, c'est intéressant parce que ce qu'on vous montrait, c'est que les neurones miroirs, c'est une bonne nouvelle et c'est aussi une mauvaise nouvelle. Tout le monde dans les médias dit que c'est une bonne nouvelle. Mais ce que vous montrez, c'est que ça peut conduire au pire comme au meilleur. Au pire comme au meilleur. Et souvent, bien plus souvent, au pire comme au meilleur. Et donc, au fond, ce qui vous intéresse dans la figure du Christ et ce qui intéressait beaucoup René Girard, c'est comment le Christ déjoue le désir mimétique. il démine la rivalité en ne rentrant pas dedans. Et une manière de faire ça, c'est aussi de renvoyer chacun à lui-même. Voilà. De renvoyer chacun à lui-même. C'est-à-dire que s'il leur avait dit écoutez, non, je ne suis pas... Ah, vous êtes contre la loi, etc. Ça aurait fini en pugilat. Là, il n'a rien fait. Il s'est mis à dessiner par terre comme si ça ne m'intéressait pas. Et il a simplement jeté une phrase en disant que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, lui jette donc la première pierre. Est-ce qu'on pourrait dire, ce n'est pas du tout le langage que vous employez, mais est-ce qu'on pourrait dire qu'au fond, la sagesse, c'est une forme d'individuation dans laquelle j'arrive à peu près plus en rapport à mon propre ? Absolument. Absolument. C'est ça. C'est une forme de sagesse. Et tous ces grands initiés, en réalité, nous apprenaient, nous apprennent comment, comment se déprendre ? Mais alors, effectivement, quand vous dites qu'ils nous apprennent à nous déprendre du désir d'objet, c'est déjà quelque chose. Mais ils sont également dans la recherche de ne pas susciter de rivalité d'être. c'est-à-dire c'est-à-dire qu'en fait, ils laissent chacun de leurs disciples, enfin, dans les ashrams, etc., découvrir sa propre voie. Ils n'imposent rien parce que s'ils imposent quelque chose, de maître, de modèle, ils deviennent rivaux tout de suite. Donc, c'est toute une technique. c'est toute une technique, c'est une sagesse. C'est une sagesse. Il y a un autre point que je trouve intéressant pour montrer à quel point c'est concret, parce que là, on parle de sagesse, mais vous montrez aussi les côtés très concrets de cette connaissance que vous avez travaillé dans des usines et peut-être on pourrait parler un peu du travail que vous avez fait, je crois que c'était à Nantes où vous avez travaillé. J'ai travaillé dans trois usines que j'ai trouvées que ce sont les usines apprenantes de la fondation Amipi-Bernard Vendre. Ces usines sont très intéressantes parce qu'elles n'emploient par définition que des handicapés mentaux. Et j'ai observé, ce sont des, ils fabriquent, n'est-ce pas, ces usines, des câblages pour les autos Renault et Citroën et Peugeot. Donc, dans un câble, dans un gros câble, vous avez une ribambelle de petits câbles les uns pour les lumières, les autres pour l'ouverture des portes, la fermeture des portes, enfin, toutes sortes de choses. Et le handicapé ou la handicapée, la handicapée ou le handicapé arrive et on le met sur un plateau de travail. Ce plateau de travail était occupé jusqu'à cet instant-là par quelqu'un qui a appris, qui maîtrise maintenant les gestes. Et c'est ce quelqu'un qui va lui apprendre en prenant le temps, mais en ayant l'expérience de tout ce que ça demande comme effort, les gestes qu'il faut faire. Il apprend les gestes de ce plateau-là. Et j'ai constaté que l'astuce, c'était de mettre l'apprenant et l'enseignant dans une situation non-rival. Est-ce que vous êtes arrivé là-bas pour les aider à réorganiser l'usine ? Oui, non, parce qu'ils avaient travaillé sans le savoir. Ils ont découvert en lisant mes livres qu'en réalité, leur façon de faire appliquait mes théories. Ah, d'accord. Ils m'ont amené là-bas, ils m'ont invité pour vérifier que ma théorie était bien mise en application. C'est-à-dire que l'enseignant, celui qui vient quitter le plateau de travail, va enseigner à l'autre. Il n'y a pas de rivalité entre eux puisque celui-là sait qu'il veut lui apprendre et l'autre sait qu'il ne va pas lui prendre sa place parce que de toute façon, lui, il va aller ensuite au prochain plateau où celui qui est dans le plateau va lui apprendre à lui-même et ainsi de suite, ainsi de suite. Et alors, à ce moment-là, j'ai constaté et je leur ai demandé à chacun, il y en avait beaucoup, 750, je leur ai demandé est-ce que votre allocation adulte handicapé qui maintenant est remplacée par un salaire qui est à peu près équivalent, si je double votre allocation adulte handicapée, est-ce que vous seriez plus content de rester chez vous et de vous reposer plutôt que de... J'en supplie, non pas du tout, c'est pas ça qui m'intéresse, moi ici c'est ma vie, ça a donné un sens à ma vie, je suis avec tout le monde, je suis le mouvement, il y a un sens et ils sont tous très heureux et du coup, et du coup, leurs symptômes psychiques, psychopathologiques, diminuent, parfois même disparaissent ou en tous les cas trouvent un autre moyen de s'exprimer. Et ça c'est fantastique, je vous donne un exemple, j'arrive à la fin de la chaîne et là je vois une dame qui est chargée en fin de chaîne, elle reçoit, elle, le gros câble contenant tous les autres et sur l'écran de l'ordinateur s'affiche une série de chiffres et de lettres qui doivent correspondre aux chiffres et aux lettres de ce faisceau. Et à ce moment-là, elle le met en place, elle le range, ça y est, mais c'est bon. Et s'il n'y a pas concordance parfaite, elle le renvoie en disant il y a eu une erreur quelque part. Et je lui dis, mais madame, c'est très bien ce que vous faites, mais vous n'êtes pas handicapé. Elle me dit si. Je lui dis, mais quel était votre handicap ? Elle me dit, monsieur, je n'ai jamais appris à lire ni à écrire. Je lui dis, madame, vous n'avez jamais appris à lire, mais alors comment vous faites, pour voir très rapidement, vous regardez, vous regardez, en deux minutes c'est fait, alors que moi, j'ai essayé de faire la même chose, il me faut, je ne sais pas, 3-4 minutes pour mémoriser, regarder, vérifier, F, F, 1, 1, 5, 5, D. Elle me dit, mais monsieur, moi j'ai appris une technique, je photographie, je prends la photo et je vois si la photo correspond. et c'est comme ça que ça va très vite. Elle avait développé cette qualité extraordinaire et elle m'a dit, d'ailleurs, ça m'a beaucoup aidé parce qu'avant, je ne pouvais pas circuler dans les rues parce que je n'arrivais pas à lire les rues. Et maintenant, avec ma famille, ils m'ont amené successivement dans différents trucs que j'utilise habituellement et j'ai photographié Avenue Foch, Avenue Victor Hugo, Avenue Machin et maintenant, je sais me repérer. Vous voyez comment on peut faire des choses extraordinaires et là, vraiment, j'ai même écrit un livre à ce sujet, Le travail qui guérit, pour bien raconter cette expérience qui m'a paru très intéressante parce qu'elle vérifie le fait que lorsqu'on n'est pas en rivalité avec son élève ou avec son alter, ce qui est assez paradoxal puisque presque toutes les entreprises fonctionnent au contraire sur exacerber la rivalité qui entraîne une souffrance énorme. C'est la raison pour laquelle elle ne marche pas, elle ne fonctionne pas parce que dans les entreprises, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'arrive un surdiplômé qui s'adresse aussitôt à ses subalternes en leur disant qu'ils sont des cons et que lui, il sait, eux, ils ne savent pas. Et ça, c'est tout de suite foutu parce qu'immédiatement, il suscite l'hostilité de la base. à l'hôpital américain par exemple, j'ai vu arriver un jour, vous savez, j'ai travaillé 50 ans à l'hôpital américain et j'étais chef du service de psychiatrie, etc. Donc bon, alors arrive un nouveau directeur général et intelligemment, il se met à interroger les différents médecins qu'est-ce que vous pensez, comment ça se passe, etc. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, n'allez pas dans votre bureau vous enfermer avec votre ordinateur pour voir comment, machin, etc., les organigrammes et les trucs et comment ça fonctionne. Promenez-vous dans les couloirs et saluez chaque personne que vous voyez, la femme de ménage, le bancardier, la soignante, l'infirmière, le médecin, le patient et petit à petit, vous allez vous faire une idée et vous n'allez pas venir leur dire, moi je suis le directeur général dorénavant, je vais vous dire, non, non, vous allez leur dire, apprenez-moi ce que vous faites, expliquez-moi ce que vous faites, expliquez-moi quelles sont vos difficultés, quelles sont vos... les problèmes que vous rencontrez, etc. Et moi, si je peux faire quelque chose, j'essayerai. Et ça a marché. Encore une fois, c'est une manière de court-circuiter la rivalité mimique. La rivalité mimique, parce qu'au fond, la rivalité mimique, on réussit à enlever son emprise chaque fois qu'on reconnaît l'autre dans sa singularité. Voilà, dans sa singularité et surtout, lorsqu'on ne se présente pas comme supérieur à lui. Parce que, il y a deux choses qu'il ne faut pas confondre, ça je crois, je ne sais pas si je l'ai dit dans le livre, le pouvoir et l'autorité. Si. Le pouvoir vient d'en haut. Vous voyez ? Le pouvoir vient d'en haut. Macron décide de nous confiner ou de ne pas nous confiner, c'est le pouvoir. Vous en parlez même en parlant de Maxwell. Oui. Cette histoire m'avait beaucoup frappé. Robert Maxwell était un grand, grand, grand patron de presse. Et il vient à Paris en visite et il rencontre Raymond Barr, qui était premier ministre à l'époque. Et Raymond Barr lui dit « Ah, monsieur Maxwell, vous êtes un homme de pouvoir. » Et Maxwell lui dit « Non, monsieur le premier ministre, je suis un homme d'influence. » L'influence, c'est quoi ? C'est l'influence mimétique. C'est-à-dire, moi, je mets en évidence des choses qui vont être le modèle pour ceux qui vont les lire. Mais je n'ai pas de pouvoir. L'influence mimétique, ça, il n'y a pas de problème. Elle est nécessaire. C'est la suggestion. C'est ce que, dans toute l'histoire de la psychiatrie, on a appelé la suggestion. Et on ne savait pas ce que c'était que la suggestion. Rappelez-vous les grands écrits de Charcot, de Bernheim, même de Freud. Ils ne savaient pas comment ça se faisait qu'il y ait une suggestion. Et moi, dans mes premières écrits, c'est très simple. La suggestion n'est que le va, le vient de la relation interdividuelle étant l'imitation. On ne peut pas dire que je vous ai suggéré de faire ce geste tant que vous ne l'avez pas fait. Et inversement, lorsque vous faites ce geste, on peut dire que vous m'avez imité. Donc, l'imitation et la suggestion ne sont que le va et vient de ce que j'appelle le rapport interdividuel, c'est-à-dire le rapport entre deux individus. Et remarquez que je dis interdividuel parce que j'ai effacé la notion d'individu. Personne n'est tout seul. Nous sommes tous en interdividualité. Merci beaucoup. Là, je pense que ça donne quand même, ça montre l'importance d'essayer de, en lisant votre livre, de comprendre cette troisième fonction du cerveau car cette connaissance nous donne accès à une vraie liberté et une vraie sagesse. Je l'espère. C'est ce que j'essaie de faire. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, j'espère que cet épisode vous a éclairé et donné à penser. si vous voulez ne pas manquer les prochains épisodes, les prochains dialogues, les prochaines rencontres que je vous propose avec d'autres auteurs aussi fascinants, importants. Surtout, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. À très bientôt.